... Il est temps de passer aux conclusions. Et nous accueillons pour ce faire Lionel Flasseur. Nous réaccueillons Lionel Flasseur, directeur général Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Thomas Fournier, directeur de la communication pour le comité régional du tourisme Ile-de-France, et Laurent Grefeuil, chef du service attractivité tourisme de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous vous appétissons. Vous êtes les représentants des trois premières destinations françaises en termes d'économie touristique. Vous êtes tous les trois très investis dans Happy Day. Pour comprendre les raisons de votre soutien et partager tous ensemble votre vision d'avenir, j'ai une question pour chacun d'entre vous. Tout d'abord pour vous, Thomas Fournier. Vous avez rejoint le réseau Happy Day récemment en 2016. Vous avez une grande échéance 2024 avec les Jeux Olympiques. Un tel événement, c'est des enjeux énormes en termes de retombe économique. Comment Happy Day peut vous permettre de relever ce défi ? Sous quelles conditions ? Bonjour à tous. Effectivement, l'Ile-de-France est le petit poussé d'Happy Day. Petit poussé ? En termes de données, aujourd'hui, on représente 4% de la donnée de la base. On peut dire qu'on est un petit poussé. Mais on travaille pour s'améliorer. Et justement, effectivement, Happy Day est totalement au cœur de notre stratégie en vue des JO. Parce que la data est au cœur des enjeux qui vont être les nôtres dans les 6 ans qui viennent. On a coutume de dire que la data, c'est le pétrole de demain. Et c'est une lapalissade, mais c'est vrai. En tant que la data, c'est la matière première de l'économie numérique. Et le propre d'une matière première, c'est que ça n'a pas vraiment de valeur en tant que telle. Ça a surtout de la valeur à travers les services qu'on va bâtir avec et les produits qu'on va bâtir avec. Donc l'enjeu majeur pour 2024, ce n'est pas tellement la data en tant que telle, c'est qu'est-ce qu'on va en faire pour offrir des services aux visiteurs qui vont venir du monde entier à cette occasion-là. On sait qu'entre maintenant et 2024, il y a deux choses. D'abord, il va y avoir Tokyo 2020. Et on sait que les Japonais sont plutôt bons sur le digital. Et donc, il va y avoir un enjeu important pour nous à montrer qu'on n'est pas trop mauvais non plus. Donc, il faut le bâtir dès maintenant. La deuxième chose, c'est que c'est difficile de savoir quelles seront les offres de valeur digitale à cette échéance. Si on avait parlé en 2012 des enjeux de 2018, je pense qu'on ne se serait pas imaginé toutes les évolutions technologiques qui ont eu lieu. Ce qu'on sait, c'est que ça va tourner autour de l'intelligence artificielle. On l'a dit ce matin, sans doute data marketing et de tout ce qui va nous permettre de bâtir des offres qui vont être customisées. On a parlé ce matin, c'est à dire de pousser le bon contenu, la bonne offre à la bonne personne. Et pour faire ça, c'est la data. Donc, ça, c'est le premier enjeu. C'est l'enjeu stratégique. C'est quelle feuille de route on bâtit ensemble en vue de 2024. Et de ce point de vue là, vous avez dit l'île de France a un enjeu. L'île de France a un enjeu. Mais en fait, les JO, c'est un enjeu national. Ça se passe à Paris et dans sa région. Mais en fait, ça a un impact absolument colossal sur l'intégralité du territoire français. Et donc, c'est pour ça que l'enjeu d'Apidae ne peut être qu'un enjeu national. Et donc, moi, je suis très heureux de l'intervention de Christian Montéi ce matin parce que je pense que ça situe le débat au niveau où il doit être. Finalement, les JO, ce n'est pas une fin en soi. On pense même qu'on aura peut être une petite baisse de la fréquentation touristique sur la période des JO. La question, c'est surtout l'image que ça donne de notre pays, de nos destinations et notre capacité à capter des flux de touristes supplémentaires par la suite. Et donc, encore une fois, Apidae est au cœur de ça. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu qui est technologique. Donc, je ne vais pas y revenir parce que ça a déjà été dit. Donc, c'est le fameux tatami. On parlait à l'instant, Karine. Donc, la question, c'est de construire un tatami qui marche bien dans les six ans qui viennent avec des enjeux importants de robustesse pour pouvoir assumer de collecter de la donnée en quantité beaucoup plus importante que ce qui est fait aujourd'hui, d'agilité. Et aussi, il y avait une question qui a fait sourire et qui nous a tous fait sourire sur est-ce qu'on va continuer à saisir des fiches ? C'est une vraie question. Un des enjeux majeurs d'Apidae, c'est comment est-ce qu'à l'avenir, on va pouvoir collecter de manière automatique tout ce qui peut l'être et pouvoir concentrer l'intelligence humaine qui est notamment dans cette salle et ailleurs sur là où justement on peut apporter de la valeur en tant qu'humain. Et donc, je pense que tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle dont on a parlé depuis tout à l'heure, c'est cet enjeu-là et qui, à mon avis, est un enjeu majeur sur la nouvelle plateforme. Et puis, le troisième enjeu qui sous-tend tout ce dont on vient de parler et qui a déjà été commenté, c'est évidemment l'enjeu de la gouvernance. Et donc, c'est comment est-ce qu'on s'organise collectivement pour atteindre ces objectifs avec, à mon avis, deux nécessités. La première, c'est de garder l'ADN du réseau d'Apidae, qui est un fonctionnement, on a parlé de start-up, on a parlé d'entrepreneuriat. Enfin voilà, c'est un fonctionnement qui est très agile et qui vient du terrain. Et ça, il faut absolument que ça reste le cas parce que c'est ce qui fait la richesse d'Apidae. Et en même temps, que le réseau puisse se projeter vers son ambition nationale. Donc, je crois qu'on a fait un grand pas en avant ce matin. Il y a encore beaucoup de boulot. Nous, en Ile-de-France, on a un petit trou dans la raquette qui s'appelle Paris. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on y travaille et je pense que l'intervention de Christian en matin, il pourra nous aider aussi à travailler en ce sens-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas le sujet de la journée, mais la question de la gouvernance a été un point bloquant pour Paris. Donc, il y a un nombre de grands acteurs pour qui la gouvernance est un sujet important pour pouvoir intégrer le réseau. Donc, ce sujet de gouvernance, il est absolument majeur pour l'avenir du réseau. Et puis, sur Data Tourisme, même si ça a déjà été très bien dit, c'est deux projets qui fonctionnent évidemment l'un avec l'autre. Le sujet Data Tourisme, c'est le sujet de l'open data. C'est une brique de data.goo.fr. Donc, c'est un sujet. Mais le sujet d'Apidae, c'est comment est-ce qu'on fait de la data le moteur de l'attractivité touristique de la France demain. Donc, c'est juste deux sujets qui sont bien différents. Donc, voilà, j'ai essayé d'être rapide. Nous, on est aujourd'hui au niveau de l'île de France, encore une fois, nouveau, mais on intègre Apidae au cœur de toute notre stratégie digitale. Et je suis en ce moment même en train d'écrire la feuille de route de notre stratégie digitale pour 2024. Et l'un des exercices, c'est un exercice de projection où je demande aux prestataires qui vont nous répondre de s'imaginer en 2024 à la veille de l'ouverture des JO et de nous décrire quelle devrait être l'offre de valeur digitale qui sera la nôtre à ce moment-là en termes d'attractivité et d'expérience client. Et quelle sera la place de la data et d'Apidae dans cette offre de valeur digitale. Donc, c'est un enjeu qui est considérable. Nous, on est pleinement mobilisés. On va continuer à l'être et on est très, très heureux. Et je suis très heureux de représenter l'île de France aujourd'hui pour ce séminaire. Et je veux en profiter pour remercier Karine pour cette organisation qui, moi, m'a beaucoup impressionnée ce matin quand je suis arrivé, indépendamment de la vue sur le lac, là, dans l'avion. Mais c'est un très, très bel événement. Et puis, vous remerciez tous d'être là et puis, en profitez pour lancer deux jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Fournier. Laurent Greffet, vous avez été la deuxième région à rejoindre le réseau. C'était en 2013, je crois. Est-ce que vous pouvez nous dire, avec du coup le peu de recul que vous avez, ce que cela vous a apporté et comment vous vous projetez dans cet avenir commun ? On a effectivement passé et un avenir, on en est sûr, avec Apidae et nos partenaires ici présents en tribune, mais également dans la salle. J'ai aussi la chance de représenter, entre guillemets, l'esprit local évoqué par Christian, nos partenaires des offices de tourisme et des agences de développement touristique qui jouent un rôle important. Donc, on a ce passé et cet avenir. Ce passé, on l'a construit un petit peu plus tard que 2013, peu importe les dates. On a ce passé qui nous permet de dire qu'à ce moment-là, déjà, l'historique, c'est qu'on avait trois enjeux. On a bien sûr, on ne le dit jamais assez, mais c'est la question tout simplement de la promotion et de la lisibilité de l'offre touristique. Tout ce travail que nous faisons, que vous faites, il est lié à ce travail de fourmi, il est in fine à la promotion. On parlait, Karine parlait de performance, mais on est sur ça. Donc, on avait ce même enjeu qu'on partageait à l'époque avec le CRT, puisque nous, nous sommes région. Le deuxième, c'est bien sûr les économies d'échelle en tant que collectivité. C'est vrai qu'on a un regard particulier, une attention particulière parce qu'on accorde des financements et qu'on voit aussi le fonctionnement et le devenir des collectivités, des offices, des agences. Et on vit bien tout ce quotidien. Mais dès lors, à l'époque, on avait cet enjeu-là, puisqu'on avait multiples systèmes à rendre compatibles entre eux. Et le troisième, c'est l'innovation, c'est-à-dire qu'on est en région dotée de la compétence développement économique, renforcée par la loi NOTRe. Et la question d'innovation numérique, développement des usages, la data, l'ouverture des données publiques, la réutilisation, etc., c'était pour nous un enjeu que nous avions en tête au travers de nos compétences, sans compter les liens avec les autres compétences de la région sur les transports, la culture, etc., etc. Voilà. Ça, c'est un peu ce qui nous a conduits à travailler. Et puis, ce qu'on en retire, c'est le collectif. Comme aujourd'hui, comme ça a été exprimé, cette multitude de systèmes qui existait, on a construit avec ces offices de tourisme, avec les agences de développement touristique département, un vrai projet, un vrai écosystème, grâce à Ronalp, au départ, qui avait porté cette démarche. On s'est ancré. Merci d'avoir changé le nom, ce qui nous a permis une meilleure appropriation par nos acteurs. Et aujourd'hui, on a cinq départements sur six. On contribue à 22% de l'offre. Mais c'est, je pense, qu'un début. Beaucoup de nos autres partenaires de la région qui ne sont pas encore dans le système l'étudient sérieusement. L'étudient sérieusement. Donc, on est clairement dans cette dynamique collective. Aujourd'hui, et demain, puisque demain, c'est déjà aujourd'hui, ce collectif continue. Vous connaissez, vous l'avez vu dans la presse, on l'espère, tout le travail qui a été conduit entre les agences, les offices portés par le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, une dynamique sur les trois marques de destination, Provence-Alpes-Côte d'Azur. On continue cette dynamique et à Pidae, en back-office, et nous, service attractivité, tourisme, on est en back-office et le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur est en front-office avec ses partenaires naturels. On travaille sur du collaboratif, on développe de nouveaux services et demain, on va continuer, on espère, comme un travail sur la gestion de la relation client, où on imagine très bien du partage de contacts, du développement de campagnes de promotion sur ces marques et le tout adossé à Pidae. De même, il y a une réflexion entre le Vaucuse et le CRT, CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur la question de la réputation. Je ne cite pas les noms des structures, puisqu'il y en a peut-être des concurrents, mais on est dans ce digamique-là et on commence aussi à discuter sur les questions de commercialisation, avec un enjeu d'aménagement du territoire aussi, parce que, par exemple, s'il s'agit de l'offre d'activités de plein de nature, pour nous, c'est des sujets clés liés au schéma régional de développement touristique. Donc, l'avenir, on y est déjà. Plus globalement, par rapport à nos préoccupations d'aujourd'hui et par rapport à l'avenir d'Apidae, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec ses partenaires, et on veut être les représentants de ces actes-là, et à leur côté, on sera, on prend notre place. Je ne dis pas on prendra, parce qu'on la prend déjà. Lionel le sait, Karine aussi, avec Thomas, on prend notre place, mais dans le bon sens du terme, on est heureux d'avoir entendu les mots et le soutien de Franck, et objectif. On sent bien qu'il a fait une réflexion sur tout ça. On est heureux d'avoir le soutien de Christian et d'Ato France dans cette démarche. La structuration, mais on va aussi réfléchir, parce que c'est notre problématique régionale, au renforcement du lien entre la dimension touristique et les données transport. C'est un sujet qu'on n'a pas suffisamment approfondi, alors que la région elle-même est compétente sur cette question des transports, avec les métropoles, etc. Donc, il y a des enjeux sur la data en question, sur la culture, pareil, même si on y a déjà un peu travaillé. Donc, on est sur tous ces chantiers d'avenir et d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent Grefeuil. Lionel Fasseur, la région Auvergne-Rhône-Alpes porte le réseau depuis son origine. Vous êtes ouvert progressivement, on le voit aux autres régions, et le réseau couvre maintenant trois régions, 22 départements et 700 destinations. Alors, j'ai cru comprendre, mais peut-être allez-vous me dire l'inverse, que vous étiez prêt à remettre dans le bien commun l'ensemble du projet Apidae, que vous portez depuis presque 15 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous dire pourquoi cette ouverture ? Parfait. Donc, je suis arrivé il y a un an et demi à la tête d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Et un de mes prédécesseurs, Marc Béchet, je lui rends un petit hommage par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il a travaillé avec Karine pour avoir ce type de journée, pour me mettre en œuvre et faire grandir un système. Mais dites, c'est dans tes grands enjeux, tu vas avoir une grande question à régler qui va être Apidae. Grosso modo, tu as trois options. La première, c'est que ça décline. La première, c'est que vous continuez votre petite vie tranquille, entre guillemets, par rapport à Apidae. Et le troisième, c'est de faire une évolution forte et de se projeter véritablement dans l'avenir. Donc, quand on se dit ça, on dit, ben voilà, l'option, elle est toute trouvée. Effectivement, c'est se projeter. Si ce n'est qu'il n'y a pas de plan intermédiaire. Ça veut dire qu'on est dans un monde où, si on n'avance pas, on régresse. Il n'y a pas, en fin de compte, la vision de stabiliser et continuer. Donc, en fin de compte, on avait soit la régression, soit la progression. Une fois qu'on a dit ça et que le choix paraît évident. Après, là, je prends vraiment ma casquette d'Auvergne, Ronalp Tourisme, directeur de la structure qui a vu ses dotations publiques diminuer de 40% en 2010. Il dit, mais alors comment je fais dans un environnement où il faut complètement renouveler notre modèle économique? Et il faut passer un cap, passer l'évolution qu'a extrêmement bien décrit Karine, qui va demander des fonds. Comment on fait pour en faire un avantage compétitif pour notre région, tout en faisant en sorte, effectivement, qu'on puisse être sur cette trajectoire? En fin de compte, la réponse, elle est relativement simple. C'est continuer le chemin que tu viens de décrire, c'est à dire continuer, mais même accélérer l'ouverture. Et l'accélération de l'ouverture, on l'a bien compris, un certain nombre de prérequis. Je pense qu'ils ont été extrêmement bien décrits. Et un des prérequis pour notre structure, c'est de libérer l'ado. Alors, non pas le bébé, mais c'est de libérer l'ado. C'est d'y aller, vas-y, vole de tes propres ailes maintenant. Il y a beaucoup de gens qui veulent créer les conditions favorables à ton développement. Et donc, il faut effectivement que tu deviennes plus autonome. Et donc, cette question, elle a été abordée il y a un mois en conseil d'administration d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Alors, non pas avec une décision définitive, mais avec quand même un feu vert pour être en capacité aujourd'hui de dire oui. On travaille très sérieusement sur l'évolution technique qui a été présentée. Vous vous rappelez, Karine, vous a montré un slide avec l'évolution dans la vision au sens technologique, au sens pratique, au sens service. Et puis, l'évolution au sens structuration, donc accompagnement à la fois juridique, à la fois financier. Et donc, aujourd'hui, très clairement, pour répondre à votre question, on est non seulement dans l'état d'esprit, mais on a même pris la décision récemment de se faire accompagner par une AMO extérieure. Comme ça, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme ne sera pas jugé parti dans le choix qui sera fait. Mais de lancer cette AMO pour voir quel sera le meilleur véhicule dans lequel on a compris, on aura à notre bord, Christian et la structure qu'il représente, quel sera le meilleur véhicule pour répondre aux défis, effectivement, qui nous attendent. Ces défis qui sont immenses. Et quand on parlait de faire d'Apidae la référence planétaire, je me suis mal exprimé. C'est simplement qu'il y a une vision du développement du tourisme en France qui est très ambitieuse. Quand on parle de passer le cap des 100 millions de visiteurs étrangers, c'est quelque chose qui est extrêmement ambitieux. Et les régions, les territoires, quelle que soit leur taille, doivent s'inscrire dans cette vision. Parce qu'il y aura un bénéfice pour l'ensemble du territoire de pouvoir accompagner cette vision. Et donc, c'est la raison pour laquelle on pense véritablement qu'en inscrivant un tel système à l'échelle nationale, on en fera un avantage compétitif pour la France à l'échelle internationale. Merci beaucoup. Merci à vous trois. J'ai une dernière question. Elle est pour vous, Karine. Pourquoi pensez-vous que vous allez réussir ? Est-ce que je réponds honnêtement ? Si c'est vous qui voyez, je ne prendrai pas la responsabilité. Si, en fait, j'ai confiance. J'ai confiance parce qu'il y a des hommes et des femmes. Mais parce qu'il y a une équipe. Et une équipe qui gagne. Et parce qu'on a des soutiens à tous les niveaux. On a des soutiens dans tous nos environnements, auprès de tous nos acteurs. Et on a une équipe qui gagne. Et je dirais que cette équipe, c'est la courroie de transmission sans qui rien n'existerait. C'est vos animateurs, nos animateurs à Pidae. Donc, je voudrais les remercier tout particulièrement. leur dire de monter ici, tous nos gilets rouges. On va profiter qu'ils sont tous là, parce que d'habitude, ils sont dans les territoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501